À Montréal, deux immeubles ont été acquis et seront aménagés en refuge pour les Autochtones en situation d'itinérance. Anne-Sophie, c'est l'organisme Projet autochtone Montréal qui en a fait l'annonce ce matin, en présence notamment de la mairesse Valérie Clark. Voilà, c'est un projet de 14,5 millions de dollars qui a donc été annoncé. Je vous dis un peu là où se trouvent ces deux refuges qui vont être mis en place quand même fin 2027. C'est sur la rue Sherbrooke, non loin de la rue Clark, on est près du plateau Mont-Royal, donc deux immeubles qui ont été vendus ici. On le sait, on est dans le centre-ville, donc il y a beaucoup d'action souvent. C'est déjà un secteur où l'itinérance est assez présente, mais là, les voisins, les gens en arrière ici, c'est le plateau Mont-Royal. C'est un quartier familial, beaucoup de résidents qui sont un peu inquiets de se dire, est-ce que l'arrivée d'un refuge comme ça va amener plus d'itinérance dans le quartier? Voici ce que la mairesse Valérie Plante avait à dire à ce sujet ce matin. J'ai envie de dire, je ne pense pas que la population dise qu'il y en a trop. Je ne pense pas que les personnes qui disent qu'il y a trop d'Autochtones ou trop de personnes inuites. Moi, ce que j'entends au conseil d'arrondissement, au conseil de ville, c'est que ça n'a pas de bon sens qu'il y ait des gens qui vivent dans la rue. Ça n'a pas de bon sens qu'il y ait des personnes inuites, personnes autochtones ou même non-inuites ou non-autochtones qui se retrouvent à dormir sous une bâche ou de faire une overdose dans une ruelle. C'est ça que j'entends, moi. Ceci étant dit, vous avez raison, ça amène donc une tension au niveau de la cohabitation. Bon, comme je le disais, il y a déjà des refuges qui sont en place en ce moment, entre autres à l'Hôtel des Arts, un refuge temporaire qui est en place depuis 2020. On avait des problèmes avec ce refuge-là parce qu'à chaque année, il fallait renouveler un bail. On ne savait jamais vraiment si le bail allait finalement être renouvelé. Alors ça amène une certaine sécurité finalement d'avoir fait l'acquisition de ces deux refuges-là. Mais on posait la question ce matin et l'inquiétude, c'est que c'est en fin 2027 que finalement le projet va être terminé, qu'on pourra accueillir les itinérants. Est-ce que d'ici là, il y aura une période, un trou où il n'y aura pas de refuge temporaire pour ces personnes? Ça pourrait être un autre problème parce que je vous rappelle qu'on a eu un rapport il y a quelques semaines. Il y a 10 000 itinérants au Québec et parmi ces 10 000, il y en a 5 000 à Montréal. Le problème est présent. On a besoin de projets comme ça, mais on espère qu'il n'y aura pas un moment entre les deux projets où il n'y aura pas de refuge pour ces personnes. Voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie.